L'éventualité de frappe sur la Syrie paraissant s'estomper, bien que restant une possibilité, je voudrais prendre un peu de distance avec l'actualité immédiate. J'aimerais donc vous montrer, et en particulier à ceux d'entre vous qui sont peu familiers des maudits opérandis du régime syrien, comment celui-ci, non seulement au cours des deux années et demi de contestation de son autorité, mais au cours des décennies écoulées, s'est arrangé pour faire en sorte que, tout en déployant à l'égard de sa population l'extrême violence qui lui a valu le qualificatif d'état de barbarie, et tout en intervenant avec une certaine brutalité, pour ne pas dire avec une brutalité certaine dans les affaires de ses voisins, s'est arrangé jusqu'à présent pour échapper aux représailles. D'un bout du monde à l'autre, au nom du principe de souveraineté nationale, tous les états s'opposent à ce que d'autres, états ou ONG, mettent le nez dans leurs affaires. Ce refus est naturellement le plus fort de la part des états qui savent violer les règles, les traités, les conventions, les charges internationales, qu'ils ont parfois eux-mêmes signées pour avoir la paix. La Syrie, pardon, se situe en bonne place parmi ce genre d'états. Pour pouvoir agir à leur guise à l'intérieur, dès leur installation au pouvoir en 1963, les dirigeants bainsistes ont interdit la presse libre. Ils ont opposé toutes sortes d'objections à la présence permanente en Syrie, de correspondants de la presse étrangère. Ils ont réservé l'attribution de visas aux journalistes dont les articles n'avaient pas provoqué leur courroux. Ainsi, à l'abri des regards et des critiques, les responsables ne se sont pas limités à confisquer les libertés et à livrer une guerre sans merci à l'ensemble de leurs opposants, à commencer par les frères musulmans, mais ils ont également, entre autres crimes, testé sur des détenus condamnés à mort, des produits chimiques et des agents biologiques, dans des centres de détention secrets, contrôlés par les services de renseignement de l'armée de l'air. Au début de 2011, inquiets de la perspective de voir les Syriens se soulever, comme leurs frères arabes, et surtout de solliciter le soutien de la communauté internationale, Bachar el-Assad prend les devants. Il entreprend de fournir au monde extérieur, c'est-à-dire à nous-mêmes, comme à sa population, le cadre de lecture de ce qui pourrait se passer. Puisqu'il est le héros de la résistance et de l'obstruction à l'impérialisme, israélo-américain dans la région, et puisqu'il bénéficie à ce titre du soutien de tous ses concitoyens, c'est du moins ce qu'il prétend, puisqu'il n'a jamais permis à des actions libres de le démontrer, les éventuels contestataires qui se manifesteront en Syrie ne seront que des traîtres ou des éléments étrangers, islamistes, djihadistes et terroristes de préférence. Ils participeront à un complot commandité par les ennemis de son pays, et dans le même temps, il prend toutes les mesures nécessaires pour resserrer l'emprise de l'État sur l'information. Il neutralise dans un premier temps Al-Jazeera, grâce à un accord avec son ami, le vire du Qatar. Il intimide ou il emprisonne certains journalistes syriens. Il chasse les rares correspondants étrangers encore accrédités en Syrie. Il limite l'attribution de visas aux envoyés spéciaux qui acceptent le truchement de personnalités aussi ambiguës que la dénommée Agnès-Marie de Lacroix. Il met en détention les simples citoyens qui prennent le risque de répondre aux questions des télévisions étrangères, etc., etc. La question qui immédiatement se pose devant de telles mesures est celle-ci. N'est-il pas étrange ? De la part de celui qui se pose en victime d'un complot de l'étranger et qui se plaint d'une invasion de terroristes islamistes d'empêcher la présence sur son territoire de tout témoin indépendant ? La posture de victime et de victime du terrorisme islamiste en particulier est une vieille tactique du régime syrien. Il est vrai qu'il a été confronté au milieu des années 70 à 82 à une contestation de la part des frères musulmans qui a fini par prendre une tournure armée. Mais d'une part, il n'est pas tout à fait étrangé à cette évolution violente puisque, sous l'influence de son frère Khadir Rifat el-Assad, Hafez el-Assad a systématiquement joué l'escalade plutôt que l'apaissement avec les frères. Et d'autre part, la contestation qui s'exprimait contre lui à l'époque émanait aussi d'activistes, de syndicalistes et de militants politiques qui n'avaient rien à voir avec les frères. Éradiquée de Syrie dès le milieu des années 80, l'association est demeurée l'ennemi emblématique et fort pratique du régime qui a refusé jusqu'à aujourd'hui de saisir la main que les frères lui ont parfois tendue et d'entamer avec eux toute réconciliation. Pour autant, les responsables syriens ont bien compris l'intérêt d'entretenir de bonnes relations avec l'ensemble des autres partis et organisations d'inspiration islamiste, y compris, pour ne pas dire surtout, d'inspiration radicale. Pour servir leurs intérêts politico-libans, les Syriens ont facilité la naissance d'un mal islamique en 1979, puis celle du Hezbollah en 1985, et ils ont entretenu du côté sunnite des relations avec plusieurs groupes radicaux, dont tel ou tel, comme récemment Fatah el-Islam, qui s'est distingué à Nahar al-Bared à l'été 2007, lui était, ou lui sont jusqu'à aujourd'hui, financièrement et matériellement redevables. Pour servir leurs intérêts en Irak, un peu plus tard, ils ont suscité des vocations de djihadistes et ils les ont envoyés par centaines se battre contre les Américains. Si le régime syrien répète à l'envie qu'il est la cible des organisations terroristes islamistes, c'est uniquement pour convaincre les États qui voudraient le déstabiliser en intervenant dans ces affaires qu'ils se trouvent du même côté qu'eux de la barrière. Ces États ne gagneraient rien à l'affaiblir et encore moins à le renverser, quoi qu'il ait commis ou qu'il commette encore, puisqu'en échange de leur silence sur ces faits et méfaits, il est en mesure de leur apporter son expertise dans la lutte contre le terrorisme et de les aider à arracher toutes les aveux qu'ils veulent des détenus que les Occidentaux répugnes à torturer. Enfin, il a sorti cette offre de services de menace. Les États qui se refuseraient à acheter ce qu'il leur vend pourraient bien être les premières victimes de ceux que le régime syrien à la fois manipule, favorise et combat. Tous ces éléments, si vous le relisez bien, figurent dans la récente interview accordée par Bachar el-Assad au Figaro. Le chef de l'État syrien avait à peine fini de répondre aux questions du Wall Street Journal le 31 janvier 2011, cette interview au forum célèbre, que ses amis, ses affidés, ses clients, ses agents dans le monde médiatique, parmi les hommes politiques, au sein de la mouvance sécuritaire et jusque parmi les hommes d'affaires, se sont partout mobilisés, en France en particulier, pour reprendre et orchester ses propos. Leur objectif était de délégitimer à l'avance la révolution en en faisant un mouvement programmé à l'étranger et mis en œuvre par les islamistes incarnés par les frères musulmans. Cette présentation a évidemment provoqué, dans les opinions publiques qui ne cassent pas grand-chose à la Syrie, un sentiment très réservé à l'égard de la révolution, quand les Syriens sont enfin parvenus, à la mi-mars 2011, à renverser le mur de la peur qui les avait retenus jusqu'alors pour manifester dans les rues. D'autant que l'évolution des autres révolutions, en Tunisie, en Égypte et en Libye, sont bientôt venues montrer que les islamistes, entre guillemets, étaient effectivement, pour le moment, les seuls vainqueurs des soulèvements. Puisqu'elle est islamiste, la révolution syrienne, c'est un autre volet de la propagande officielle, largement reprise par ceux qui la soutiennent, ne peut être que sectaire et constituer une menace pour les minorités confessionnelles non-sunnites, alaouis, chrétiennes, druses, ismaéliennes, dont lui-même, le régime, s'est toujours présenté comme le protecteur. Il est depuis longtemps démontré que le régime syrien ne protège aucune minorité, communauté alaouite, comprise, il cherche uniquement à se protéger derrière elle. Il n'offre sa protection qu'aux membres des communautés, communautés sunnites comprises, qui, renonçant à toute contestation ou revendication, acceptent de n'être que des béni-oui-oui, des comparses ou des fers-valoirs. Enfin, et c'est le troisième volet de la propagande du régime, islamiste et sectaire, la révolution syrienne ne pourra être que violente. Les Syriens qui manifestaient dans les rues ont eu beau scandé dès les premières heures que leur contestation était pacifique, qu'elle n'était pas confessionnelle et qu'elle voulait rassembler tous les Syriens d'un bout à l'autre du territoire. Ils ont eu beau affirmer qu'ils n'avaient pas d'autre adversaire que le régime et que, aspirant à la liberté, à la dignité et à la justice, que la constitution de leur pays leur reconnaissait mais dont les autorités en place les avaient toujours privées. ils ont eu beau diffuser des milliers de vidéos montrant les exactions commises à leur détriment par l'armée, les services de renseignement, l'effort de sécurité et les Shabbiha. Ils se sont heurtés à une propagande autrement puissante, mieux organisée et plus largement financée, qu'il s'agisse de l'armée électronique syrienne, de sites dédiés à la réinformation sur la Syrie, de blocs d'activistes anti-impérialistes ou d'organes de partis politiques. Et quand ils ont réclamé le 9 septembre 2011 après 6 mois de patience une protection internationale contre une répression qui avait déjà fait plus de 3000 morts, 3000 morts seulement serait-on tenté de dire alors qu'il y en a aujourd'hui 50 fois plus, ils n'ont pas été entendus. Depuis lors, aucune de leurs autres demandes n'a été entendue. Ayant constaté qu'ils s'époumonaient en vain, les révolutionnaires ont renoncé à réclamer quoi que ce soit aux occidentaux sur lesquels ils avaient compté et ils s'en sont remis à Dieu et aux jihadistes. Le silence et l'apathie internationale ont en effet favorisé deux évolutions aussi dramatiques l'une que l'autre. D'une part, Bachar el-Assad a compris qu'il pouvait aller de l'avant dans sa répression et qu'il pouvait utiliser en fonction de ses besoins la totalité de son arsenal militaire et répressif. C'est ce qu'il a fait par palier. Il est passé des fusils mitrailleurs aux chars, des pastonnades aux massacres de population à l'arme blanche, des bombardements aériens aux scudes. Personne ne paraissant vouloir s'opposer à cette escalade, il a finalement utilisé des armes chimiques qui lui avaient été fixées comme lignes rouges. Il a à chaque fois attendu des réactions qui ne sont pas venues. D'autre part, et ceci explique en partie cela, les jihadistes que Bachar el-Assad annoncés depuis des mois ont fini par faire leur apparition. Fin 2011, le régime a besoin de voir en effet que cette menace se concrétise afin de prévenir toute intervention contre lui. Il relâche alors dans la nature à la faveur d'Amnistie un grand nombre, certains parlent de plusieurs centaines, de jihadistes qu'ils donnaient dans ses jours, les uns depuis leur retour d'Irak, les autres arrêtés en Syrie en diverses circonstances. Bientôt organisés en cativat autonome, les jihadistes s'affirment en raison de leur mépris pour la mort et attirent à eux nombre de jeunes Syriens porteurs ou non de principes islamistes mais désireux de combattre dans de meilleures conditions que dans les unités de l'armée syrienne libre lesquelles, en dépit des promesses des amis du peuple syrien, souffrent d'une pénurie chronique d'armes et de munitions. Ils utilisent aussi leurs moyens financiers pour apporter soutien et secours à la population des zones dans lesquelles ils installent leur base. Mais ces jihadistes deviennent aussi des repoussoirs pour le reste des Syriens et pour les Occidentaux. Ils scandalisent par leur fanatisme religieux, par leurs agissements sectaires, par leurs crimes et par leurs exactions. Ils apparaissent comme les coupables idéales de méfaits dont le régime est en réalité l'auteur, comme par exemple le massacre de Hula, les cadavres du fleuve Kouaï, le prétendu plastiquage d'Église à Alep. Ils inquiètent enfin par leur nombre croissant que le régime s'emploie à exagérer avec l'aide de ses trompettes comme désigne les Syriens et tous ceux qui s'accordent à diffuser la propagande du régime afin d'accentuer l'effet de tétanisation que les jihadistes provoquent sur nous. Le résultat de tout cela est celui que nous constatons depuis des mois. À en croire certains médias, la révolution ne met en présence aujourd'hui en Syrie que le régime et les jihadistes. Ce sont leurs méfaits ou leurs offaits respectifs qui remplissent les colonnes des journaux ou qui font la une des télévisions. Comme si en Syrie, on avait affaire à une révolution sans révolutionnaire. Or, ceci est totalement faux. Civils et militaires, les révolutionnaires poursuivent leur combat. Celui-ci ne se mène pas uniquement les armes à la main, mais il concerne la mise en place de milliers d'organisations et d'initiatives au sein de la société civile qui, en mobilisant de simples citoyens, des hommes et des femmes, des jeunes et des adultes, jettent les bases de la Syrie de demain. Alors que nous nous interrogeons pour savoir s'il fallait sanctionner Bachar en prenant le risque de favoriser nos ennemis islamistes ou s'il fallait s'abstenir et renvoyer les deux camps dos à dos en prenant le risque d'abandonner les Syriens à une escalade de la répression de la part du régime, nous devons nous souvenir qu'il existe toujours une opposition démocratique en Syrie. En dépit des coûts que le pouvoir lui a portés en priorité et en dépit des efforts que les responsables syriens ne cessent de déployer pour faire croire qu'elle a été anéantie, elle continue de travailler. Si vous en doutez, lisez le cri d'appel à l'aide d'un Syrien lancé avant-hier 9 septembre dans le New York Times par Yassine Al-Harsal l'une des grandes consciences de la révolution syrienne qui vit cachée dans son pays depuis les premières heures du soulèvement précisément pour éviter d'être assassiné par le régime afin de faire de la place aux islamistes et de faire taire toutes les voix non-islamistes. Je finirai par ceci. Ce sont eux, les révolutionnaires et les opposants qu'il nous faut entendre. C'est aussi eux au moment de décider de la conduite à tenir en Syrie. Ce n'est pas uniquement pour nous, pour notre standing international et pour les mille et une raisons que vous connaissez que la France devait faire quelque chose. C'est pour ceux qui, à la différence du régime et des djihadistes, partagent avec nous un certain nombre de valeurs, le respect des droits de l'homme, la justice, la liberté, l'aspiration à l'égalité et à la démocratie. C'est pour eux aussi que nous devons le faire et ils nous le demandent. Mais pour que les éventuelles sanctions répondent à leurs attentes et soient dans leur intérêt, encore aurait-il fallu, encore faudra-t-il peut-être demain, qu'elles répondent aux conditions suivantes. Premièrement, qu'elles entrent dans le cadre d'une intervention militaire limitée sous la forme de frappe sur des cibles militaires et sécuritaires clairement identifiées, porteuses d'un message politique dépourvu d'ambiguïté pour le régime syrien. Deuxièmement, qu'elles ne soient pas pour solde de tout compte, mais qu'elles s'accompagnent d'un effort d'armement de l'armée syrienne libre visant à renforcer la résistance démocratique en Syrie, comme Basma Kodmani et Félix Legrand viennent de le réclamer dans un excellent travail à lire sur le site d'Arab Réforme Initiative. Et troisièmement, qu'elles favorisent, en offrant l'avantage à l'opposition dans le rapport des forces, l'entame d'un processus politique qui mettra un terme à l'effusion de sang et aux souffrances de la population syrienne en permettant de préparer le transfert du pouvoir et sa restitution au peuple syrien. Je vous remercie. Je reprends de là où mon ami Vladimir a arrêté pour dire une intervention limitée avec une perspective d'armement de l'armée libre syrienne. Une intervention limitée pour faire quoi ? Je commence par cela, de me poser la question. Aujourd'hui, je suis invitée pour intervenir en tant que juriste. En tant que juriste, ça veut dire que je me dois d'être objective et de vous exposer l'état du droit international dans ce domaine. J'essaierai de le faire et je pense que je pourrais le faire en toute honnêteté bien que je sois moi-même syrienne, bien que je sois moi-même dans l'opposition bien que je sois moi-même, dans l'opposition depuis très longtemps et pas depuis aujourd'hui. Tu as parlé aussi de Yassine El-Hajj Saleh. Yassine El-Hajj Saleh, effectivement, un des opposants syriens, un des opposants démocrates. Mais les démocrates et les vrais opposants ne sont plus à la une des journaux. Personne ne les voit et personne n'entend parler d'eux. Nous n'avons que deux choses, deux alternatives qui sont présentées tout le temps par les médias. Soit le régime dictatorial, soit les islamistes. Et moi, je me demande est-ce qu'il n'y a pas une troisième voie ? Est-ce que le peuple syrien n'a pas le droit à choisir une troisième voie ? Est-ce qu'il existe une troisième voie ? Je vous le dis en toute sensibilité et honnêteté. Oui. J'ai cité un exemple, moi je vous en cite un autre, une amie, une avocate syrienne, Razan Zeytouné. Vous pouvez taper sur Google, vous allez la voir. Une jeune et formidable avocate. Elle était l'une des figurants qui a bâti ce qu'on a appelé la déclaration de Damas. La déclaration de Damas, une plateforme de l'opposition syrienne constituée en octobre 2005 et qui a regroupé des communistes, des radicaux, des libéraux, des frères musulmans, des organisations de défense des droits de l'homme, des organisations de la société civile. Tout le monde est en choisissant pour thème le changement radical en Syrie par des moyens pacifistes. Cette avocate est toujours en Syrie. Cette avocate se cache toujours. Cette avocate est toujours sur le terrain. Cette avocate est toujours à côté des femmes. Cette avocate est toujours devant la cour de sorti de l'État à chaque fois qu'il y a une audience. Et cette avocate, avant-hier, elle a envoyé un SMS à son fils âgé de 4 ans. On a capté le SMS et on l'avait diffusé un petit peu. Elle lui dit « Mon fils, va brosser tes dents et va au lit, il est tard. Si tu entends les bruits des avions, monte sur les toits. En revanche, pardon, descends dans les caves. En revanche, si tu ressens une odeur bizarre, alors dans ce cas, monte sur le toit. Mais mon chéri, si tu n'auras pas le temps de faire ni l'un de l'autre, sache que ta maman t'aime beaucoup. » Voilà la résistance qui reste en Syrie. Non-intervention en Syrie. Et pourquoi ? Quels sont les arguments juridiques ? Oui, je veux bien. À partir de la charte de Nations Unies, nous avons effectivement cet article 1-2 de la charte qui interdit à tout État et aux Nations Unies d'intervenir dans les affaires intérieures d'un État. Mais encore une fois, en toute objectivité, une objectivité qui ne peut qu'être subjectif, telle que moi, la juriste qui lit les articles et le droit international, moi, je vous dis que la charte des Nations Unies a été élaborée après la Deuxième Guerre mondiale. Et la guerre avait fait vraiment des massacres, des atrocités et c'était horrible. On voulait à tout prix éviter qu'il y ait à nouveau une guerre. Alors, nous avons dit qu'à partir du moment il n'y aura pas du tout d'agression. Une agression ne sera jamais tolérée. Une intervention dans les affaires intérieures d'un État ne sera jamais tolérée. Mais en contrepartie. Et c'est ça, c'est cette facette qu'on ne parle pas. La charte des Nations Unies aussi avait permis l'élaboration des droits de l'homme, la déclaration universelle des droits de l'homme et un autre principe fondamental, Vladimir vient de le dire, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et ce principe est également consacré par l'article de la charte qui vous dit que tous les peuples ont le droit à disposer d'eux-mêmes. Et cette disposition d'eux-mêmes, pour résumer, c'est par le fait de choisir librement, sans aucune indigérence étrangère, la forme de gouvernement qu'ils veulent et de choisir son système politique et social et économique. Ce droit à l'autodétermination à disposer d'eux-mêmes se manifeste également et surtout par l'organisation des élections libres, loyales, périodiques et démocratiques. Donc, un peuple ne peut être libre que lorsqu'il choisit lui-même. par des élections libres et loyales le forme de gouvernement qu'il veut établir chez lui. Et les autres états n'ont pas le droit d'intervenir dans la volonté du peuple à déterminer son gouvernement. Mais nous, le peuple syrien, nous n'avons rien choisi, on ne nous a rien demandé, il n'y a jamais eu des élections en Syrie, jamais des élections libres en tout cas, plus encore, après, vous savez trop bien qu'en 1970, le régime syrien, le régime de Hafez al-Assad est parvenu au pouvoir par un coup d'état militaire. Et après son décès, c'est son fils qui l'a succédé. Mais il n'y a jamais eu un autre candidat que Bachar al-Assad. Alors, comment peut-on nous dire, aujourd'hui, juridiquement parlant, on n'intervient pas en Syrie pour préserver la volonté de peuple syrien d'après le principe de non-ingérence alors que le peuple syrien n'a rien déterminé ? Qui n'a pas sa volonté libre ? Deuxièmement, nous avons consacré, les Nations Unies à consacrer le principe de non-intervention ou de non-ingérence, mais en contrepartie, il y a ce qu'on appelle le respect des droits fondamentaux de l'homme. à la tête de ses droits, c'est le droit à la vie. Or, ce droit à la vie est aujourd'hui partout en Syrie, est bavoué. Je ne parle pas d'autres droits, je ne parle qu'aux droits à la vie. Alors, dans ce cas, arrêtons de nous dire qu'il y a des normes universelles applicables partout et dites-nous que les droits de l'homme, tels qu'ils sont consacrés, sont des normes régionales, des normes occidentales et qu'il n'y a pas une universalité des droits de l'homme. Que le droit à la vie ne concerne qu'aux les occidentaux et qu'aux les orientaux ou les gens dans le Moyen-Orient ou des gens appartenant au pays du Tiers-Monde n'ont pas le droit à la vie ou au moins ce droit ne sera jamais protégé. C'est ça qui en résulte. La communauté internationale avait prétendu ne pas pouvoir encore une fois intervenir en Syrie d'après ce principe. Or, encore 1990 après la fin de la guerre mondiale pardon la guerre fourroide plutôt vous savez qu'il y a eu consacration de principes de devoir d'ingérence humanitaire. D'après ce principe de devoir d'ingérence humanitaire nous avons réussi les nations unies ont réussi à obtenir à faire accorder ou voter une résolution au centre du conseil de sécurité de l'ONU la résolution 688 de avril 92 pour protéger les Kurdes en Irak après les massacres et leur exode par la dictature Saddam Moselle la communauté internationale et le conseil de sécurité tout spécialement avaient établi le principe que lorsqu'un dictature massacre ces peuples la communauté internationale ne peut pas rester à regarder et on doit moralement et juridiquement intervenir pour protéger la population civile ça ne sera par l'établissement d'une zone de protection pour pouvoir accueillir au moins les réfugiés les blessés et les gens déplacés ça n'a pas été adopté pour la Syrie par la suite pour le Kosovo il y a eu exactement les mêmes difficultés qu'on trouve aujourd'hui pour la Syrie au centre du conseil du secrétaire de l'ONU ça a été encore bloqué l'adoption des mesures coercitives en vertu de chapitre 7 de l'ONU ça a été encore bloqué par la volonté de la Russie et de la Chine mais les alliés ont quand même mis en oeuvre le traité de l'OTAN et sont intervenus pour protéger la population au Kosovo pourquoi aujourd'hui on n'intervient pas en Syrie c'est une question que je me pose aujourd'hui tout ce qui se passe au centre du conseil de sécurité depuis deux ans et demi toutes les propositions des résolutions ont été bloquées par le vote de veto russe et de la Chine mais ce régime qui a été consacré à la fin de la deuxième guerre mondiale qu'on a accordé à cinq puissances mondiales ce droit de diriger le monde et d'avoir le destin de tous les peuples de la planète entre leurs mains est-ce que ce régime est encore justifié aujourd'hui ? Est-ce qu'on ne doit pas réformer le conseil de sécurité de l'ONU ? Est-ce qu'on ne peut pas démocratiser cette société de nations aux unies ? Comment peut-on concevoir que 197 états dans le monde n'ont aucune influence face à cinq états ? Comment peut-on respecter ce droit international alors que l'état reste libre de ratifier ou pas ratifier ? On a parlé tellement des crimes contre l'humanité en Syrie aujourd'hui encore il y a eu une résolution et personne personne qui se respecte ne peut contester la commission des crimes contre l'humanité en Syrie or la Syrie n'a pas ni signé ni ratifié le traité de Rome et tous ces criminels ils vont échapper à la cour pénale internationale parce que le statut de cette cour vous dit c'est l'état lui-même qui a commis les atrocités doit saisir la cour quelle logique et si elle ne veut pas personne ne peut le faire si le conseil du secrétaire de l'ONU peut le faire mais s'il est bloqué par la Russie et la Chine qui respectent énormément le droit humanitaire vous voyez on arrive où ? Non mais c'est ça les armes chimiques la Syrie n'a pas ratifié les conventions concernant les armes chimiques et par conséquent ça veut dire quoi ? ça veut dire ce régime qui n'a ratifié aucune convention ni traité internationale concernant la protection des droits de l'homme les plus fondamentaux l'utilisation des gaz chimiques tous ces actes très dangereux qui menacent la sécurité et la paix internationale c'est parce que la Syrie n'a ratifié aucun qu'aucun état ne peut lui faire face ce n'est pas l'état de droit international positif plus encore les Nations Unies ont adopté ce qu'on a appelé le principe de la responsabilité de protéger il y a eu contrairement même au devoir d'un gérance humanitaire une résolution au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies une autre résolution en septembre 2009 et une résolution qui a autorisé l'intervention en Libye qui a été entreprise sur la base de cette notion juridique la responsabilité de protéger qu'est-ce que ça veut dire on dit un droit international effectivement chaque état est souverain chez lui il a le droit de donner le droit à ses citoyens mais il a aussi la responsabilité et le devoir de protéger ses citoyens lorsqu'un état est défaillant lorsqu'un état n'est plus en mesure de protéger ses citoyens alors là il y a un principe de subsidiarité qui permet à la communauté internationale de remplacer cet état défaillant et de protéger les nations et moi je termine pour vous dire aujourd'hui on parle de groupes islamistes on parle de groupes radicaux on vous parle des armes chimiques et quelques questions me viennent à l'esprit avec les armes chimiques 1400 personnes ont été tuées et là on dit la ligne rouge a été franchie il faut intervenir mais avec les autres armes 100 000 ont été tuées c'est rien alors dans ce cas si on a le droit de bombarder le peuple avec n'importe quelle arme et vous savez avec quoi est-ce que Charles Assad bombarde les Syriens il remplit des barils parce que ça coûte c'est plus facile à utiliser des barils comme ça d'essence des débris des fers et de dynamite et ils balancent ça avec les hélicoptères vous savez j'ai une nièce je l'ai trouvée c'était en Turquie elle était blessée et hospitalisée là-bas et quand je lui regardais tu étais blessée ou machin elle rigolait oh ça se dit pas lui et ben la petite elle était penchée comme ça en train de ramasser quand il y avait le bomb qui est arrivé c'est l'effet ce qui est devenu comme un passoire un petit exemple comme ça alors si vous demandez aux Syriens on va le punir parce qu'ils utilisent les armes chimiques mais on le punira pas parce qu'ils utilisent les autres armes et ben les Syriens vont vous dire ben excusez-moi le terme vous êtes stupides laissez-nous mourir sans souffrance parce qu'avec les gaz chimiques on souffre pas on aspire et on mord alors avec les autres on est blessé de partout c'est horrible vous n'êtes pas des humains laissez-nous mourir un peu sans souffrance au moins non ce n'est pas logique aller aujourd'hui vouloir mener une intervention ponctuelle surpoudrer un peu quelques positions ça veut dire quoi je vous rappelle qu'en 1991 l'opération tempête de désert était exactement dans le même contexte de ce qu'on dit aujourd'hui mais après cette opération après cette opération Saddam Hussein a survécu pendant 10 ans est-ce que vous pensez vraiment que le peuple syrien a la force de supporter encore 10 ans ce dictature on est intervenu au Kosovo le Kosovo se composait les Balkans de 52 millions de personnes la guerre a duré pendant 11 ans 11 ans sur 52 millions de personnes il y a eu d'après le TPI le tribunal international pour l'ex-fus la vie il y a eu à peu près 79 mille tués moi je vous dis pour la Syrie sur une guerre qui a duré deux ans et demi sur une population de 22 millions la moitié il y a jusqu'au maintenant officiellement plus de 110 000 morts au Kosovo il y a eu 800 000 déplacés pour la Syrie il y a à peu près 4 à 8 millions de personnes déplacées qu'est-ce qu'elle en prend la société internationale l'arsenal juridique l'arsenal juridique et les dispositions de la Charte des Nations Unies et le droit international positif permet une intervention à l'encontre de ce dictature sauvage qui a failli à ses responsabilités si ce n'est pas ce dictature et ce sera mon mot de conclusion on dit les armes chimiques ou certains actes barbares n'ont pas été commis par le régime mais par ces groupes Jabhat al-Nusra et autres les islamistes radicaux très bien soit Jabhat al-Nusra et ces islamistes radicaux ont été insécrits sur les listes des organisations terroristes à juste titre et c'est parfait et ça nous convient très bien comme Syrien alors les américains sont allés en Afghanistan pour faire quoi les français sont allés à Mali pour faire quoi ce n'était pas pour combattre les groupes islamistes et terroristes alors pourquoi vous les laissez chez nous nous massacrer si vous trouvez l'arsenal juridique suffisant et compétent pour vous permettre de mener des opérations en Afghanistan et au Mali pour combattre ces terroristes et radicaux alors venez les combattre chez nous ne les laissez pas mais apparemment et malheureusement les Syriens ne le paraissent personne merci merci on va passer au débat je voudrais juste faire une ou deux remarques la première c'est que vous m'avez fait un peu peur au tout début lorsque vous avez dit qu'un juriste c'était objectif je ne vois pas comment de quoi un juriste serait objectif il a une interprétation du droit et heureusement et ceux qui vont simplement dérouler le droit positif se planquent derrière une pseudo-objectivité qui n'existe pas donc je trouve que c'est important de faire un sort à cette idée en dernière instance celui qui peut trancher c'est le juge même le juge on peut poser plein de questions donc il faut arrêter avec cette histoire que les juristes seraient objectifs ils sont quelquefois un peu lâches c'est tout ça peut arriver objectivité c'est objectif maintenant je ne veux pas quand vous avez parlé je vais être un petit peu juste pour lancer un peu le débat vous avez donc donné une interprétation du droit mais il n'empêche que du point de vue strictement juridique le seul moyen la seule légalité internationale à moindre réforme et le conseil de sécurité c'est quand même le conseil de sécurité qui doit autoriser sur la base du chapitre 7 que vous avez rappelé toute intervention y compris et fondamentalement une intervention militaire donc ça on ne s'en sort pas de ça malgré tout ce que vous avez été cherché sur la responsabilité protégée on est quand même coincé par cette idée très forte donc il faut contourner le conseil de sécurité il faut regarder les choses en face sauf que il y a un point que vous n'avez pas évoqué moi je me permets de l'évoquer il est fragile mais il est intéressant car il y a déjà eu des blocages du conseil de sécurité et en particulier en 1950 en 1950 à l'époque de la guerre de Corée qu'est-ce qui s'est passé juste pour que chacun ait ça en mémoire c'est intéressant lorsque la Corée du Nord attaque la Corée du Sud nous sommes en juin 1950 qu'est-ce qui se passe et bien le conseil de sécurité va aussitôt faire jouer le chapitre 7 parce que l'Union soviétique ne s'y oppose pas pourquoi l'Union soviétique ne s'y oppose pas parce qu'ils boycottaient à ce moment-là le conseil de sécurité parce que la Chine les communistes n'avaient pas le siège au conseil de sécurité les communistes avaient gagné quelques mois plus tôt la victoire d'un guerre civil et qu'est-ce qu'ont fait les Américains c'est la fameuse résolution à Kesson et bien ils ont fait voter une résolution à l'Assemblée Générale des Nations Unies qui permet à l'Assemblée Générale de se substituer à la défaillance du conseil de sécurité et ça c'est très intéressant et il y a eu d'autres cas où on s'est appuyé sur cette résolution de l'Assemblée Générale pour intervenir lorsque le conseil de sécurité est débloqué par exemple en 1956 quand c'est les français et les britanniques qui ont attaqué l'Egypte et bien ils ne pouvaient évidemment pas se servir du conseil de sécurité sinon les français et les britanniques auraient bloqué l'affaire et bien on est passé par l'Assemblée Générale par cette résolution à Kesson de 1950 et donc pourquoi est-ce qu'on ne met pas ça sur le tapis ? il y a une raison c'est que peut-être qu'il n'y aurait pas de majorité à l'Assemblée Générale et c'est ça et c'est ça qui est un peu angoissant quelque part ça veut dire que quand vous parlez de responsabilité de protéger le droit d'ingérence ce que vous avez évoqué qui est lié aux travaux des Nations Unies en 2005 à l'occasion du 60ème anniversaire de la naissance des Nations Unies et bien on s'aperçoit que peut-être qu'il y a une majorité contre tout cela donc ça pose encore d'autres questions et ça montre aussi la fragilité du droit international je m'arrête là c'était juste pour dire voilà on peut le critiquer j'aurais plein de choses à dire mais je ne suis pas là pour prendre la parole je suis là pour vous la donner et donc on prend quelques questions et puis vous répondez j'en prends 2, 3, 4, 5 et puis on oui j'aurais une question qui est liée au caractère juridique si un état demande à un autre état d'intervenir pour venir l'aider normalement cet état a le droit de demander légitimement de l'aide parce qu'il se sera agressé or l'état syrien reconnu par une partie de la communauté internationale appartient à l'opposition dans quelle mesure à travers la coalition dans quelle mesure la coalition ne pourrait-elle pas devenir l'acteur étatique reconnu et revendiquer en ce fait une autodéfense c'est à dire je me sens agressé parce qu'il y a un groupe terroriste dans mon territoire mené par Bachar Al-Assad qui commet un certain nombre d'exactions voilà vu que le droit est complexe il prend une série deux ou trois questions bonjour bonsoir vous avez évoqué on a surtout évoqué la position des pays occidentaux est-ce que vous pourriez nous préciser également la position des pays de la Ligue arabe en même chance pour ne pas rester uniquement sur les pays occidentaux merci il y a quelqu'un dans ton front parce que tu as à peu près on entend on entend on entend vous voyez si les interventions de l'Assemblée Générale vous pouvez aussi penser que si les Américains ne veulent pas vraiment rentrer c'est parce que toute la crise dans le Mont-Orient maintenant profite à Israël qui a son ennemi principal qui est le Hezbollah qui est en Syrie donc il s'occupe de ses problèmes internes au Liban avec les attentats et la Syrie est occupée et les négociations avec les Palestiniens sont mises de côté ils ne sont pas médiatisés il y a Israël pour faire ce qu'il veut et puis j'avais une question au niveau de l'ONU pourquoi est-ce que si jamais l'ONU est bloquée que les forces, la communauté nationale qui veulent intervenir, n'interviendraient pas d'un côté en attaquant le régime syrien et d'un autre côté en attaquant les islamistes pour essayer de contenter tout le monde la peur des gens qui se confrontent c'est le fait que si on va attaquer Bachar Al-Assad on va aider les islamistes pourquoi pas attaquer les deux et permettre que la Turquie aussi puisse bloquer l'entrée des islamistes encore une question ? je voulais juste rebondir sur ce que vient de dire la personne en fait les islamistes en Syrie se sont déjà ciblés par l'intervention hypothétique c'est à dire que leur discours dans les réseaux sociaux c'est de dire que à chaque frappe qu'il y aura contre le régime s'il frappe il y a il y aura parallèlement une frappe contre nous contre les islamistes donc ils sont déjà en train de et la consigne c'est de rester mobile de déplacer leur base et donc je pense qu'ils subissent à peu près la même peur que les gens du régime moi j'avais une question à poser sur le processus politique puisque vous disiez que s'il y a une intervention il faudrait idéalement qu'elle permette de reprendre un processus politique à quel type de processus politique vous pensez est-ce que vous pensez qu'il est possible d'en prendre Genève 2 et avec quels acteurs du côté du régime et de l'opposition ça pourrait se faire pour la question juridique mais pour les autres non juridiques alors on commence par le droit puisque il y a eu des propositions multiples pour la question effectivement pour la question ici effectivement la coalition syrienne et même avant le conseil national syrien a été reconnue par certains pays d'abord par la France comme étant seul représentant légitime de peuple syrien ni à moi et malheureusement dans les instances internationales ce n'est pas un état et il n'a pas obtenu la reconnaissance juridique nécessaire pour se substituer au régime de Syrie je vous cite par exemple un exemple de ça nous avons pas mal des syriens ici en France leur passeport est expiré et nous avons soi-disant un ambassadeur syrien de la coalition monsieur qui a été désigné qui a été désigné ambassadeur de la coalition et bien il ne peut absolument pas prolonger les passeports parce que le tampon officiel c'est dans les mains des autorités consulaires syriennes officielles et donc il n'y a pas encore cette reconnaissance sinon effectivement on aurait pu on aurait pu au moins ratifier la cour les statuts de la cour pénale internationale pour pouvoir ça nous serait lancer des mandats d'arrêt contre certains des dirigeants mais malheureusement ce n'est pas encore possible en ce qui concerne la première question alors les pays occidentaux la position des pays de la ligue arabe j'avoue tout confus que je n'ai pas beaucoup suivi la position de la ligue arabe je constate simplement que nos médias n'ont pas fait beaucoup d'écho à ce qu'ils ont pu dire je soupçonne que pour un certain nombre d'entre eux ils seraient favorables à des frappes qui amoindiraient les capacités du régime et peut-être le ferait tomber mais ils ont peut-être des difficultés à dire à cause des opinions publiques arabes dans les autres pays par ailleurs concernant les islamistes je pense que comme l'a souligné Nola ils sont extrêmement vigilants et ils ont adopté si vous avez bien voulu noter un profil très bas au cours des derniers temps ils se sont ils se sont même évité de condamner les frappes évidemment parce que ça c'était destiné à amoindrir les capacités de Bachar théoriquement mais ils se sont dit mieux vaut se taire pour ne pas attirer l'attention et on sent très bien qu'ils sont extrêmement vigilants je ne sais pas si du côté français l'intention était d'élargir les frappes dans la mesure où nous aurions effectivement tiré quelques missiles à des cibles ou à des camps islamistes on peut soupçonner les américains qui ont toujours pratiqué ce genre de choses de profiter de l'occasion pour à la faveur de dégâts collatéraux allait taper sur un camp de Jabhat al-Nusra à condition qu'il soit identifié ou sur un camp de l'état islamique en Irak et au point de Chara voilà ce que je peux dire oui il y avait encore une question sur les processus politiques oui c'est le plus difficile effectivement comment pouvoir comment pouvoir sortir de cet impasse pour les Syriens il est impossible vous pouvez l'imaginer et le comprendre ce n'est pas possible qu'on se met à la table des négociations avec ce régime il y a trop de sens c'est beaucoup de barbarie beaucoup de sauvagerie même si dans l'opposition on pourrait n'est pas demandé à ce que tout l'ensemble de systèmes de ce régime part immédiatement mais il n'est pas question de se mettre sur une table de négociation avec Béchal Al-Assad et je pense que la communauté internationale a failli à son devoir dès le départ de point de vue politique et je principalement je le dis jusqu'aux 6 ou 7 mois la révolution syrienne était une révolution pacifique était une révolution des Syriens effectivement qui sortaient dans les manifestations et vous avez vu peut-être tous des jeunes hommes qui sortaient dans les manifestations ont tiré sur leurs camarades je l'ai vu de mes propres yeux ils sortaient ils enlevaient leurs chemises ils restaient torse nu et ils levaient leurs bras comme ça en disant leur régime tirait sur nous tirait sur nous donc c'était une révolution effectivement pacifique des Syriens à l'époque nous avons essayé vraiment de faire comprendre surtout au pays de l'Union Européenne en disant vous devriez quand même soutenir l'opposition laïque l'opposition avec laquelle vous avez des valeurs communes regardez qu'est-ce qui se passe en Tunisie en Egypte en Libye c'est l'exemple de l'AKP turc l'AKP turc essaye de prendre le dessus mais ne vous laissez pas vous tromper parce que si l'expérience de l'AKP en Turquie l'islam modéré a pu réussir dans les pays arabes ce n'est pas possible pour une simple et petite raison c'est qu'en 1923 en Turquie le principe de la laïcité a été accepté la Turquie malgré tout est un état laïque depuis 1923 or aucun état arabe n'est laïque la Turquie sous l'influence de l'Union Européenne a quand même une tradition malgré tout démocratique il y a des élections libres enfin loyales périodiques tous les ans je ne peux pas dire à 100% libres mais le principe existe il y a des élections on intimide les gens on fait des pressions on empêche un parti de ne pas parvenir au pouvoir on installe un système de barrage je ne sais pas quoi il y a toujours des jeux on peut toujours jouer avec la démocratie à l'intérieur du pays mais néanmoins il y a un système qui est établi et qui est là plus ou moins démocratique mais dans les pays arabes jamais dans tous ces pays ni la Libye ni la Tunisie ni la Syrie il n'y a pas eu des élections libres il n'y a pas on ne connait pas ça il y a un dictateur qui est installé il n'y a pas la laïcité donc le risque donc le risque que ces révolutions virent vers l'islam radical c'était prévisible on l'avait dit dès le début de la révolution syrienne malheureusement les pays occidentaux ont pensé que la force est de côté des frères musulmans qu'ils constituent la seule opposition organisée souvenez-vous tous les jours on la répétait et nous on leur disait mais non en Syrie vous n'avez pas des frères musulmans maintenant une opposition organisée c'est la déclaration de Damas qui est une opposition organisée on ne nous a pas soutenu il fallait imposer ce processus politique à peu près dans les 6 mois de la révolution et établir un échéancier électoral en disant au régime voilà vous avez je ne sais pas un an deux ans on va dire à telle date exacte il va y avoir des élections libres en attendant cette date il y aura la liberté pluralisme les libertés de partis politiques de journalisme de presse machin toutes ces libertés confisquées fondamentales qu'il faut l'établir et comme ça on aurait pu pendant deux ans se préparer nous l'opposition et le régime à le succéder mais aujourd'hui c'est trop tard c'est trop tard il n'y a pas de recul il ne il ne peut y avoir que la chute de ce régime après sa chute on n'est pas naïf on ne va pas ne penser pas qu'il va y avoir une grande démocratie après ce n'est pas possible après 50 ans de dictature absolue d'une baguette magique comme ça on n'installe pas une démocratie superbe on va souffrir on va souffrir nous en Pâques aux Syriens un an deux ans trois ans quatre ans cinq ans le temps qu'on puisse retrouver nos institutions et rependir et reprendre reconstruire le pays mais il faut commencer par ça parce qu'il n'est pas possible de recommencer encore 50 ans avec la dictature ça on ne peut pas retourner avant l'avolution aux Syriens bonsoir deux petits petits compléments d'information par rapport à des questions qui ont été posées concernant par exemple la position de la Ligue arabe aujourd'hui la Ligue arabe est complètement dominée par les pays du Golfe l'Arabie saoudite etc et donc ils appuient la position occidentale à l'exception des trois plus importants pays c'est à dire l'Egypte l'Algérie et je ne me souviens plus du troisième et l'Irak oui et l'Irak qui sont plus ou moins hésitants ou contre donc là aussi les choses sont complexes par rapport à la position des islamistes moi je me pose la question les groupes islamistes sont soutenus quand même par l'Arabie saoudite sont armés et financés par l'Arabie saoudite et le Qatar alors est-ce qu'ils se disent vraiment que les frappes vont les concerner si les frappes les concernent aussi quid de l'alliance et du soutien justement que des pays comme l'Arabie saoudite le Qatar les pays du Golfe etc accordent et accordent à l'opération occidentale ça pose une question ça c'était simplement des compléments d'information même si c'est sous forme interrogative moi la question que je me pose c'est c'est quand même est-ce j'ai entendu d'autres voix de l'opposition laïque syrienne être contre les frappes qu'en est-il justement est-ce que véritablement parce que on nous a appris quand même que ce qui distinguait le politique du reste c'était que face à l'éthique de la conviction qui est celle de il faut punir il ne faut pas que ça se répète il y a aussi l'éthique de responsabilité que se passera-t-il après est-ce que véritablement l'assurance est donnée précisément que ça ne sera pas pire je suis tout à fait d'accord avec vous ce régime est absolument abject inqualifiable quelqu'un qui bombarde son peuple est indigne de rester mais est-ce que véritablement on ne va pas tomber de caribes en Sylla est-ce qu'est-ce qui est je veux simplement comprendre comprenez-moi je ne suis pas du tout mais est-ce que les leçons des frappes précédentes qui ont toutes été négatives toutes est-ce que véritablement elles ne et c'est surtout la question des voix des voix justement discordantes dans la dans l'opposition laïque syrienne est-ce qu'elles ne doivent pas elles aussi être prises en considération il y a plein de questions tout le monde va pouvoir s'exprimer pas de problème merci oui alors moi je veux en dire un petit peu sur ce que vient de dire monsieur vous dites effectivement que les saoudiens financent les islamistes mais le conseil de coopération du golfe réclame ces frappes et c'est quand même l'arabie saoudite qui est à la tête de ce conseil oui oui je comprends oui mais non c'est le fait le fait que les islamistes appuient les groupes islamistes syriens disent attention attention si on le frappe on va nous frapper aussi et c'est ce que vous dites mais ce que je voulais justement vous demander c'est par rapport à la position de l'arabie saoudite concernant justement qui réclame sans cesse ces frappes on sait très bien que l'arabie a aussi on va dire une ambition et un agenda plus on va dire plus idéologique quelle est la position justement de l'opposition par rapport à ça de l'opposition syrienne quant au Qatar avec le changement de l'Unir la diplomatie est un petit peu plus on va dire mise en berne là aussi on va je pense peut-être qu'on trompe mais le nouvel Émir disons que le Qatar s'est quand même bien mis en avant pendant pas mal d'années le nouvel Émir il semblerait qu'il soit quand même plus concentré sur l'avenir interne du Qatar il peut se tromper et s'il soutient s'il a soutenu les frères musulmans c'est plus par pragmatisme aussi je pense monsieur il n'y a pas eu monsieur mais vous inquiétez pas on va me répéter encore une question puis on reviendra on a encore un peu de temps il n'y a pas de souci monsieur bonsoir bonsoir monsieur le verrier deux questions déjà dans l'entretien du Figaro pouvez-vous nous citer précisément les phrases de l'entretien qu'aurait dit monsieur Achal Assal pour confirmer ce que vous avez dit de ses intentions ou de ses faits deuxième question à Hamra dans les premiers jours de février le goût qui a donné à la fraction armée des frères musulmans les codes de communication des brigades de défense qu'on appelle les panthères roses de l'IFAT ce qui a permis qu'ils soient tués en embuscade et qu'après quelques centaines de fonctionnaires soient aussi tués j'ai quelques questions à la juriste le financement reconnu par Qatar de plus de 2 milliards de dollars il y a déjà 6 mois et par l'Arabie saoudite les montants ne sont pas connus peut-il engager leur responsabilité dans la complicité de crimes contre l'humanité en Syrie pour baptiser le combat une autre question vous avez évoqué la tempête du désert trouvez-vous légale cette action militaire et aussi l'embargo qui a suivi pendant 9 ans et qui a fait un million de morts parmi la population civile sans responsabilité personnelle 3 mois 3 mois peut-on inculper monsieur Rifat et l'Assad pour ses crimes à Hamas justement dans la répression massive provoquée par une action des frères musulmans armés et à Qatar en Liban et d'autres trafic de drogue et vous avez évoqué les 130 ou 120 000 morts il y a eu 45 000 morts parmi les soldats comment vous étonnez-vous que le régime syrien acceptait d'aller à des négociations alors que lui aussi il a eu 45 000 morts bien on va là vous avez un bon paquet et on reprend après une deuxième vague on revient vers vous je vous mets vous qui veut commencer à répondre à cette ensemble de questions j'ai pas compris la question du cinéma de Hamas quelqu'un connait l'article de madame Benicolich ici ? bah c'est moi c'est ça l'irrément vous dites dans cet article qu'un bataillon des brigades de défense a été tué en embuscade il y a eu je m'en peux plus enfin 200 morts tout comme ça bon on peut pas le site j'ai eu l'article dans mon détail vous avez l'auteur c'est très bien ils ont pu faire cette embuscade parce qu'ils avaient les codes de communication non ils avaient pas besoin de code de communication à l'époque les talky walking militaires étaient très simples ils avaient capté le signal ils avaient pas besoin de code oui ils ont capté le signal le code c'est ça ils avaient des amis des partisans dans l'armée par exemple l'opération l'opération de Matfari en fait qui a coupé vous répondez aux questions qu'on vous pose c'est génial l'opération qui a eu lieu en fait à Matfari en fait l'école d'artillerie d'Alep en 79 qui a été organisé par le même groupe de Tahrir al-Moukratila qui était un groupe djihadiste effectivement qui a été actif en Syrie entre 76 et 82 et qui s'est illustré en 82 à Hama c'est fait avec la complicité d'un officier de l'armée qui était bassiste dont je oublie le nom c'est pas très important donc ils avaient des gens qui travaillaient au sein de l'armée d'accord mais pour avoir les codes de communication les fréquences j'ai jamais parlé de codes de communication dans mon article il n'y avait pas de code le signal il captait le signal il faut avoir les fréquences pour ça ils avaient des complices dans l'armée je suppose que vous connaissez les textes de Odélinon 82 de stratégie pour l'Israël dans les années 82 vous connaissez Nora peut-être en tout cas je vous remercie de ces questions merci Nora pour ces réponses très précises et oui c'est ça vous allez voir combien de discussions c'est très appréciable de parler dans l'article et hop d'abord l'autre qui est au premier par l'Asie la première question concerne le refus des frappes par les naïcs il est vrai qu'il y a quelques opposants laïcs qui se sont opposés aux frappes mais ils sont je dois le dire extrêmement minoritaires et on ne peut pas dire que Michel Quillot soit un militant islamiste bon et lui est favorable aux frappes on ne peut pas dire que Yassine Hassan qui est lui un ancien membre du parti communiste et qui est favorable aux frappes comme il le dit encore dans son article dans son interview aujourd'hui dans le monde bon que ce sont il y a quelques laïcs effectivement qui sont opposés aux frappes de même qu'il y a des islamistes opposés aux frappes il y a des gens qui sont ni naïcs ni islamistes qui sont opposés aux frappes mais je constate que la majorité des révolutionnaires syriens sont favorables et sont déçus par le fait qu'il n'y a pas des frappes voilà ce que j'en retiens alors il y a toujours quelques voix qui se singularisent d'une manière ou d'une autre on ne les nommera pas mais on les connait bien excusez-moi de vous dire à ma connaissance ils n'ont aucune influence et aucune crédibilité au sein de la population syrienne et en particulier de la révolution je le dis très clairement la deuxième chose concerne vous pouvez peut-être continuer sur le jour d'après je ne sais pas ah oui le jour d'après le Figaro non sur le Figaro je n'ai pas toutes les notions mais dans le Figaro très clairement Bachar el-Assad parle d'éliminer tout le monde donc c'est la lutte contre les islamistes et contre tous les opposants d'ailleurs et à un autre moment il met en garde si on n'achète pas sa camelote contre tout ce qui pourrait arriver dans le monde en disant la région est extrêmement volatile instable et on peut comprenez bien si jamais ça ne marche pas comme je le dis vous allez voir ce que vous allez voir on comprend bien on connait le langage de Bachar el-Assad c'est pas ce que vous avez dit si j'ai dit que à la fois il dit à la fois que les islamistes sont les ennemis deuxièmement il dit j'ai oublié le deuxième et le troisième que si on lui prend pas il propose des aides de coopération pour lutter contre eux et troisièmement si jamais on n'est pas d'accord avec ça et qu'on ne l'achète pas donc s'il nous propose à ce moment là il peut se retourner ou il laissera faire un certain nombre de choses voilà ce que je voulais dire voilà c'est le houd à trois cordes sur lequel il joue depuis très longtemps je suis celui qui lutte contre les islamistes deuxièmement ne me touchez pas quoi que je fasse parce que sinon j'arrête de faire ça et troisièmement encore pire ça pourrait vous retomber dessus voilà ce que je dis je voulais juste répondre à une question concernant l'Arabie Saoudite et l'opposition je crois que l'Arabie Saoudite est très favorable à un changement bien évidemment parce qu'elle est très inquiète par la création de ce qu'on a dit l'arc chiite et donc il s'agit d'y mettre bon ordre il préférait ça remplacer par un arc sunnite qui venant d'Ankara descendrait à travers la Syrie jusque dans le golfe on serait plus tranquille on aurait renvoyé les chiites à l'Iran et on aurait isolé les chiites qui se trouvent encore au Liban et on aurait garanté un peu de sécurité pour le gazoduc pour le gazoduc oui je ne sais pas si c'est vraiment la priorité de l'Arabie Saoudite parce que je peux entendre du Qatar aussi mais bon ils ont tellement ça peut être ça deuxièmement je crois que l'Arabie Saoudite tout en voulant très clairement effectivement mettre fin à cette présence des chiites dans la région et en particulier en Syrie est très divisée parce que d'un côté évidemment il y a le soutien aux islamistes mais en même temps dans les islamistes ceux qui représentent le groupe le plus structuré avant l'apparition des jihadistes qui eux ne sont pas du tout structurés ils sont des petits groupes comme ça complètement éparpillés c'était les frères musulmans or l'Arabie Saoudite a une terreur sacrée des frères musulmans elle ne veut pas des frères musulmans pour un certain nombre de raisons qui sont liées à son histoire personnelle donc le paradoxe de la chose c'est que la dernière réunion de l'opposition qui ont vu l'arrivée à la tête de la coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne du chef Ahmed Al-Assid Jarba c'est que Ahmed Al-Assid Jarba qui est le représentant de l'Arabie Saoudite est en même temps un membre du courant démocratique de Michel Quillot et c'est l'Arabie Saoudite qui avait financé le congrès des démocrates qui s'est tenu au Caire pour permettre à Michel Quillot d'organiser un groupe un pôle démocrate afin d'entrer en force au sein de la coalition nationale et de s'imposer comme on l'a vu actuellement donc on joue on dirait à jeu renversé où c'est l'Arabie Saoudite qui soutient les démocrates contre le Qatar qui soutiendrait les frères musulmans mais je reprendrai l'expression de madame le Qatar est un pays très pragmatique il n'a pas d'affection particulière pour les frères musulmans et c'est pas parce qu'il accueille chez lui qu'il est voué aux frères musulmans il accueille si j'ai bien compris comment ça s'appelle Rizmi Bichara dont j'ai jamais entendu dire des putés chrétiens palestiniens à la Knesset qu'il était islamiste donc il accueille chez lui un certain nombre de gens qui peuvent lui être utiles et même accueille il y a un temps Robert Ménard donc il accueille les gens qui peuvent lui être utiles à un moment donné et il finance ceux qui sont les plus actifs et les plus réactifs il a trouvé sans doute que les frères musulmans étaient les plus réactifs pendant un temps il les a financés il semble qu'ensuite comme on dit au Maroc ils ont cassé la carte parce qu'il soutient plutôt maintenant le groupe de Moustapha Sabbar qui s'est trouvé en difficulté par l'entrée des démocrates au sein de la coalition nationale bon c'est un jeu un petit peu compliqué mais ça veut dire que d'abord les positions ne sont pas fermes et que les pays cherchent tous leurs intérêts en fonction de ce qui le plus immédiatement leur apporte de manière la plus immédiate pour l'Arabie saoudite il est clair que l'Arabie saoudite comme je vous ai dit soutient ce groupe laïc parce que c'est ça ils s'appellent le groupe démocrate ce sont des laïcs qui n'osent pas dire leur nom parce qu'en Syrie quand vous dites laïc donc on dit des démocrates disons des démocrates libéraux par rapport aux frères musulmans qui seraient des démocrates conservateurs comme ça tout le monde est content en fait ils sont comme je vous dis extrêmement réalistes l'état saoudien fait une chose après ce que font un certain nombre de grandes familles saoudiennes et peut-être des princes saoudiens ça c'est une autre chose est-ce que l'état a toujours le moyen de le contrôler je n'en suis pas sûr c'est la même chose au Qatar mais c'est particulièrement le cas il faut bien le retenir au Koweï parce que les principaux financements des groupes d'inspiration salafistes ou même wahhabites en Syrie c'est les Koweïtiens pas l'état Koweïtiens bien évidemment mais des grandes familles ou des riches hommes d'affaires Koweïtiens dont certains sont au parlement Koweïtiens donc vous voyez les choses sont quand même assez compliquées et difficiles à contrôler voilà je m'en tiens oui concernant les questions juridiques je commence par la deuxième tempête de désert est-ce que c'est une opération légale tout à fait tout à fait l'opération tempête de désert c'était pas pour renverser Saddam Hussein c'était pour libérer le Koweït le Koweït le Koweït un état indépendant a subi une invasion une agression de la part de l'Irak l'Irak a envahi le Koweït donc la communauté internationale a constitué une coalition forte de 33 états 33 états ont participé à cette opération pour libérer le Koweït dans la Syrie tout à fait mais pas la Syrie en tout cas c'est une opération tout à fait légale maintenant on distingue on confond entre la guerre de Golfe première et deuxième l'autre opération c'était 2003 et ça c'était à l'encontre de Saddam Hussein est-ce que c'était légitime ? encore pour moi la juriste tout à fait c'était en dictature sanglant exactement la copie de Assad qui a gazé ces populations 5 000 Kurdes 5 000 Kurdes ont été bombardés à Al-Aqsa en une seconde et la communauté internationale malheureusement sur le coup n'a pas réagi par la suite il a fallu renverser en telle dictature moi dans l'éthique et dans le juridique ne me pose aucun problème cette opération de Golfe deuxième guerre de Golfe maintenant concernant la responsabilité de Qatar dans le financement de l'opposition actuelle ou l'Arabie Saoudite je regroupe cette question avec la quatrième question que vous avez dit la responsabilité pour les 45 000 soldats de régime de Assad qui ont été tués et bien là également sur le plan juridique je ne parle que juridiquement monsieur qu'un état finance un peuple qui exerce son droit à l'autodétermination pour se libérer d'une dictature où est l'infraction dedans ? mais en revanche quand des soldats quand des soldats sont de côté d'une armée qui réprime des manifestations pacifiques qui tirent sur les enfants et les femmes là j'engagerais leur responsabilité ces 45 000 soldats sont morts pour rien ils ont été tués pour sauver un régime sectaire ce n'est pas pour la Syrie c'est pour Bachar al-Assad la responsabilité de Fat al-Assad oui j'espère effectivement qu'on pourrait engager sa responsabilité et pour le massacre de Hamas et également pour le massacre de Liban et pour l'Afrique et pour tous les attentats qu'ils ont fait et je termine pour vous dire monsieur normalement en tant que juriste quand on aurait établi les dossiers comptez sur moi ce qu'on comptait sur moi je serai l'avocate des partis civils qui déposeront des plaintes à l'encontre des chefs de la coalition syrienne de l'opposition si si on aurait la preuve si ça relève qu'ils ont ordonné de tuer des alavites ou des soldats qui étaient désarmés je ne pourrai jamais accepter de lutter contre un dictature parce que il sort hors de la loi et défendre mon opposition si il est hors de la loi il est il est pas admissible que d'ordonner les exactions de ce maire à l'encontre de la population de sortir hors ce qu'on appelle le cadre d'état de droit que ce soit le régime que ce soit l'opposition que ce soit les islamistes que ce soit des dirigeants peu importe toute personne s'est rendue coupable des infractions pénales ou des crimes contre l'humanité à l'encontre de peuples syriens doit être puni et doit être traduit devant les tribunaux compétents et moi j'en ferai mon affaire autant que je peux d'autres questions si vous aviez si vous aviez oui je voudrais rebondir sur ce qui a été dit concernant les opposants qui s'opposeraient à des frappes occidentales contre le régime toutes les réactions d'opposants syriens contre ces frappes elles étaient bien spécifiées nous sommes contre des frappes pour avoir la conscience tranquille et pour sauver la face parce qu'il y a des questions de frappes symboliques de frappes juste pour dire à Assad qu'on est là pour sauver pour avoir la conscience tranquille par rapport à leur propre engagement européen et américain surtout et donc ils avançaient à reculons ils disaient à Assad on va intervenir mais ça serait pour la politique intérieure mais surtout pas pour renverser le régime ou tuer Bachar Al-Assad et donc c'est contre cette hypocrisie que les pseudo-laïques se sont emportés ils ont dit tout ce qui ne tue pas rend plus fort et c'était le leitmotiv du régime et il a dit que notre riposte sera modulée en fonction de la puissance des frappes donc c'était bien dit donc ma question est de savoir jusqu'où le masochisme occidental peut aller dans le traitement du dossier syrien parce que c'est un dossier quand même qui colle aux pattes des occidentaux depuis l'intervention au Liban il est marrant quand même que le régime il menace de riposter contre une frappe américaine contre tous les pays sauf Israël il veut brûler le golfe l'Arabie le Qatar il veut brûler la Turquie et détruire l'Irak il veut imploser le Liban détruire la Jordanie mais pas un mot sur Israël donc ce masochisme occidental cette hypocrisie et maintenant on parle de protection des minorités alors ils veulent protéger les minorités chrétiennes notamment chrétiennes parce que c'est la fibre la fibre la fibre la plus sensible en Occident on veut protéger les chrétiens d'Orient avec Assad alors que pendant 15 ans il les a pulvérisés au Liban et on l'a applaudi donc simplement c'est une question peut-être personne n'a eu réponse mais je voudrais votre avis là-dessus je crois que je serai une vue à côté de la plaque donc je suis fort madame dit qu'elle sera à côté de la plaque plus fort dans le micro dans le micro plusieurs raisons mais comme le temps nous est nous est compté je resterai sur toi quatre points je m'excuse d'avance si mon discours paraîtra un peu disons abstrait je rappelle que les interventions occidentales ont partout donné des désastres c'est normal c'est normal on ne peut pas intervenir par la force pour ajouter des problèmes de force des rapports des forces et je comprends bien la pour une fois la 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 position des sociétés occidentales qui n'est pas du tout favorable à une intervention militaire en Syrie je veux dire on a donné on a donné des et on ne s'accessit jamais personne ce qui est normal je viens d'un pays je suis grec d'origine qui a toujours la moitié de la population faisait intervenir l'occident et l'autre moitié de la population combattait l'occident donc personne n'était content finalement parce que les résultats étaient toujours désastreux ça c'est une première considération deuxième considération vous avez l'air de dire que beaucoup de monde tout le monde parle des élections mais les élections ont une certaine efficacité dans des sociétés qui légitimes qui considèrent que les élections sont légitimes donc là on a vu quand même que le cas de l'Egypte là une grande partie de la société a demandé la destitution d'un président légitimement et légalement élu donc ce n'est pas une panacelle les élections ça ne marche pas partout les élections troisième considération je vais je vais arrêter là vous avez parlé du droit à la vie du fait qu'il y a des valeurs universelles je ne crois pas que le droit à la vie par exemple c'est une valeur universelle le droit à la vie a été élaboré en Occident depuis le 17ème siècle ça a mis trois siècles pour arriver là où nous sommes aujourd'hui où en Occident j'entends où on a décrété que ce droit à la vie doit être une valeur occidentale une valeur universelle là on est en face des sociétés qui ne respectent pas la vie donc je me demande si dans des sociétés qui ne respectent pas la vie et qui sont incapables comme vous l'avez très bien défendu de se mettre autour d'une table pour discuter ensemble donc c'est que la société les groupes les différents groupes qui se déchirent en Syrie n'arrivent pas à faire vous demandez à ce que les autres sont encore les fassent mais c'est très bien ça serait très bien que les groupes les différents groupes arrivent à respecter la vie et l'opinion des autres et à se mettre autour de la table pour discuter je pense que vraiment c'est seul le processus interne qui puisse donner quelque chose qui engage les groupes qui se battent vous comprenez ça veut dire les interventions occidentales n'engagent personne parce que ça relève de la responsabilité occidentale et petite rectification la Turquie n'a pas été démocratisée à cause des occidentaux et en Turquie il y a des élites depuis 1909 qui se battaient quand même pour des processus misons démocratiques dans leur sens merci de toute façon tout le monde aura la parole on va refaire une vague dernière question pour cette vague si on repart je vais reprendre sur ce que vient de dire la dame je suis d'accord avec le premier et le troisième trois pour moi et le deuxième et ce qui est intéressant c'est qu'on a parlé beaucoup faut-il intervenir oui ou non on a parlé beaucoup en légitimant finalement le fait qu'il faut intervenir on a un peu moins débattu de façon contradictoire sur le fait et sur les impacts justement de l'intervention occidentale en tant que Libanais je dirais une chose on a mis 15 ans à comprendre dans une guerre comme celle du Liban il n'y avait aucun vainqueur en tout cas je pense qu'en Syrie il n'y aura aucun vainqueur aucun vainqueur quand vous me dites madame les Syriens ne veulent pas se mettre sur la table des négociations avec Bachar et Assad déjà on ne parle pas peut-être au nom de Syrien comme de vos amours et ensuite il y aurait une question pour le diplomate vous savez je pense mieux que moi qu'en diplomatie il faut toujours proposer une porte de sortie à son adversaire et à partir de là quelle solution donc on met toujours la même question à quelle solution politique et je suggère peut-être un exemple de mon histoire celle de Pinochet qui était triste et certes tous les chiens durant ces pays de Pinochet mais on a négocié avec lui on a été vers des élections etc. sous contrôle international et puis ensuite il n'a pas soit c'est un très délégage et on est d'accord sur le jeu que Bachar est un criminel etc. malheureusement l'argumentaire moral a des limites pour beaucoup et c'est ça qui est un peu frustrant merci on revient une dernière question je veux une dernière après on revient sur la table parce que sinon ça vous perd trop de choses et vous allez perdre le flux de questions concernant le masochisme de l'occident face à la situation et jusqu'où ils sont prêts à aller j'avoue que je l'ignore complètement je pense que s'agissant de la possibilité qu'il y ait des frappes au cours des jours à venir qui n'est pas totalement écarté même si vraisemblablement pour le moment il y a temporisation les objectifs étaient relativement clairs c'est à dire il s'agissait de doter à Bachar el-Assad les armes qu'il avait utilisées pour frapper des populations avec les armes chimiques au-delà de ça il y avait certainement comment dire diminué ses capacités militaires donc tout ce qui est avion, aérodrome etc artillerie sans base de missiles etc et puis il y avait vraisemblablement aussi c'est ce que j'entendais un affaiblissement de ses capacités sécuritaires même si jamais c'est plus facile plus difficile à frapper parce que ça déplace plus facilement c'est pas comme le matériel roule les moukhabarins ne sont pas comme des canons ou des chars il s'agissait grosso modo de lui enlever une partie de sa légitimité politique en le rendant incapable de répliquer comme il avait menacé de le faire c'est à dire qu'il perde aux yeux de sa population son aura de héros de la résistance et du refus puisque c'est ça qui est la principale source de sa légitimité auprès de la population syrienne il leur dit je suis je suis cet homme qui est là en avant et qui ne plie jamais or on sait très bien que d'abord c'est pas vrai puisque régulièrement il a plié chaque fois qu'il a été bombardé en particulier par les israéliens et que vraisemblablement il n'aurait rien fait en cas de bombardement on verra peut-être mais jusqu'où les occidentaux sont prêts à aller je ne sais pas et qui sont gênés par le ou qui prennent trop en considération la question des minorités comme vous l'avez dit oui c'est exact c'est à dire on a un espèce de prisme et particulièrement chez nous en France avec les minorités de manière générale et avec la minorité crétienne en particulier oui il est exact qu'on l'entend trop et que ça nous empêche d'entendre l'ensemble de la population syrienne oui c'est exact est-ce qu'aujourd'hui c'est ça qui guide notre action qui guide notre action s'il y a un accès militaire je ne suis pas sûr oui moi je continue dans le même sens on entend tellement parler des devoirs de minorité moi même j'appartiens à une minorité je suis kurde et les kurdes les relations ne sont pas très faciles avec l'opposition syrienne ni avec le régime mais vraiment en toute honnêteté aussi je me pose la question on parle tellement de protéger les minorités avons-nous protégé la majorité déjà en Syrie ? commençons par protéger la majorité c'est vrai première réflexion la deuxième j'entends bien les réflexions et puis les arguments des pacifistes qui sont contre la guerre mais je vais dans un argument très simple pourquoi on est contre la guerre ? parce qu'on ne veut pas que des civils morts parce qu'on ne veut pas qu'un pays soit détruit parce qu'on ne veut pas qu'il y ait les infrastructures dans un pays complètement anéanté mais ces pacifiques ils étaient où depuis deux ans et demi ? car il y a eu le massacre de Al-Hula je n'ai pas entendu parler quand même il y a eu les massacres des gaz chimiques personne n'en a parlé la siège de Homs personne n'en a parlé on vous dit il y a officiellement à peu près 110 000 oui 110 000 morts mais ce chiffre n'est pas du tout exact ce sont les morts indirectes qu'on a répertoriées directement mais les gens qui étaient blessés et sont morts chez eux jamais ne les a déclarés il n'y a pas de décès et ça on le sait on le sait pertinemment parmi nos voisins tout cela quand il y a une manifestation on tire sur les manifestants vous avez 5 qui morts sur les coups eux ils sont on met leur nom mais tous les blessés qui morts après ne pensaient pas que leur famille va partir après dire au régime de Bachar enregistrer l'acte de décès il est mort pendant la manifestation on va dire c'est un accident il est mort de crise cardiaque je ne sais pas quoi et tous ces gens là ne sont pas déclarés nous on dit il y a pas moins de 300 000 personnes qui ont été tuées vous avez à peu près 300 000 prisonniers politiques les déplacés tout ça toutes les infrastructures de pays est anéantie et détruite éviter la guerre pour faire quoi qu'est-ce qu'il y a moi je dis cette guerre si on la demande c'est pour sauver ce qu'il pourrait y être encore autre question les élections légitimes ou tout cela oui madame je comprends maintenant c'est vrai on va dans un débat beaucoup plus profond et on se demande jusqu'au récemment on disait que le critère de la démocratie dans un pays c'est l'organisation des élections périodiques libres et loyales maintenant je pense qu'une autre notion de la démocratie se substitue à ces critères un peu simplistes et je pense qu'on ne prend pas en arabe il n'y est pas pour quelque chose est-ce que ce critère uniquement d'organisation des élections libres reflète la démocratie est-ce que les urnes uniquement lorsqu'elles parlent librement expriment la démocratie non moi je dis qu'il faut désormais dans les jargons internationaux ajouter à ce critère de la définition de la démocratie l'organisation des élections périodiques libres loyales et où les gens qui votent votent en toute connaissance de cause mais s'il n'y a pas ça les égyptiens ont été appelés à faire à se prononcer sur un référendum sur la constitution égyptienne il y a eu 276 articles dans cette constitution en trois jours comment vous voulez que ces égyptiens savent qu'est-ce qu'il y a ils savent tout simplement c'était une constitution proposée par les islamistes et ben voilà oui c'est tout donc j'entends bien ce n'est pas ça le critère de la démocratie quand à la Tcharki madame oh non vous me déceivez énormément 1909 je vous rappelle juste quelques grands lignes la génocide arménien 1915 ce n'est pas une démocratie un coup d'état militaire 1960 un deuxième à Auschwitz c'est la hausse c'est de la démocratie oui non mais la Tcharki ce que j'ai dit la Tcharki si essaie de se démocratiser avec les critères de l'Union Européenne j'ai pas voulu monter à très tard long dans l'histoire mais dans l'histoire récente regardez le coup d'état militaire 1980 c'était c'est une catastrophe et je pense que les institutions turques c'est justement après la ratification du statut de la Cour Européenne des Droits de l'Homme 92 et les critères de Copenhague de 2002 donc c'est un autre débat si vous me permettez parce que je crois qu'on va ailleurs ce que je voulais vous dire c'est que la démocratie ne s'impose pas de l'extérieur que si la Tcharki a eu certains processus je dis bien certains je suis d'accord avec tout ce que vous dites je suis d'accord je suis d'accord c'est ça donc je dis que ça ne s'impose pas de l'extérieur c'est ça c'est tout ce que je vous dis ce n'est pas l'Union Européenne je réponds juste une petite phrase effectivement en 1971 sur la Namibie la communauté internationale est intervenue en Namibie et on a essayé de faire une constitution qu'on a appelée à l'époque on a dit pour la Namibie c'était une constitution sur mesure on a intégré dedans toutes les normes juridiques démocratiques de tout le monde de tous les états du monde effectivement ça n'a pas abouti à sensibiliser et démocratiser le peuple namibien effectivement ça ne vient pas de l'extérieur mais parfois aussi il faut une poussée de l'extérieur pour permettre après une avancée alors il nous reste 20 minutes je vais donner la parole à ceux qui ne l'ont pas eu si vous permettez alors monsieur vous l'avez eu je ne sais plus on ne va pas faire des exceptions on va commencer par ceux qui ne l'ont allez-y même en admettant votre interprétation du système juridique des Nations Unies c'est-à-dire qu'il permet que ça pose les droits de l'homme en même temps que la paix je m'étonne un peu après il y a une autre question juridique qui est posée c'est qui est chargé d'appliquer ça y a-t-il un gendarme du monde alors dans votre esprit si je comprends bien il y a un gendarme du monde qui est trois des cinq membres du conseil permanent du conseil de sécurité qui sont à vos yeux les gendarmes du monde et au point que vous vous indignez qu'ils n'interviennent pas encore comme s'ils étaient chargés par je ne sais quelle instance quelle règle qu'ils sont les gendarmes du monde or c'est pas certain que les citoyens de ces pays démocratiquement réunis souhaitent que leur pays ait la profession de gendarme pour le compte du monde entier l'observation c'est les termes qu'on emploie de plinir et de frapper je me demande si on ne s'exprime pas comme les dictateurs eux-mêmes peut-être faut-il trouver autre chose oui je voudrais savoir votre position à tous les deux sur la question de la question de savoir si en Syrie bien sûr et de savoir si l'opposition peut l'emporter militairement et politiquement sans pivou je voudrais en profiter aussi pour répondre à la question tout à l'heure qui n'a pas été traitée sur le fait que la coalition nationale syrienne est reconnue comme état et qu'elle pourrait demander l'aide de l'état français elle est reconnue comme autorité légitime du peuple syrien mais pas comme état effectivement ce serait une possibilité que l'état syrien qui serait donc la coalition nationale demande l'aide à la France comme le Mali l'a fait par exemple en plus donc ça serait une première solution pour légitimer les frappes l'autre possibilité effectivement de la résolution Hachem donc 377 il y a un montage juridique un peu complexe il faut d'abord que le conseil de sécurité soit bloqué donc il faut une résolution il n'y a pas de résolution pour l'instant mais c'est un peu une échelle ça peut être compliqué après il faut qu'il y ait un tiers des pays du conseil demande à l'assemblée générale de s'en autosaisir ce qui peut être imaginable elle ne peut s'en autosaisir que si l'assemblée générale reconnaît le fait qu'il y ait eu soit agression soit menace sur la paix soit rupture de la paix là on pourrait imaginer qu'il y a eu rupture de la paix puisque le régime a bombardé la salle au Liban la Turquie et qu'ils seraient intervenus donc on peut imaginer que c'est rupture de la paix parce qu'il n'y a pas de paix internationale dans les Nations Unies il n'y a pas de conflit interne mais effectivement le problème c'est que l'assemblée générale ne pourrait que préconiser un recours à la force et pas le décider comme le conseil le ferait ceci dit c'est peut-être aussi l'occasion de faire évoluer le droit international sur cette question à l'occasion de la question de la question monsieur au fond vous avez aussi je voudrais souhaiter aussi qu'on débattre de la question une intervention militaire française armée est-elle légitime dans ce contexte je ne veux pas faire toute une conférence mais moi je dis très clairement c'est mon point de vue citoyen français qu'une intervention militaire française unilatérale en dehors de tout cadre juridique avec les Etats-Unis qui maintenant grâce à la sagesse des parlementaires et de l'opinion britannique apparemment sans l'Angleterre est à mon avis injustifiée et dangereuse à la fois du point de vue politique du point de vue éthique du point de vue humanitaire il va de soi qu'il n'est pas question de légitimer en quoi que ce soit le régime syrien on vient tous de tout ce qui a été dit pour le qualifier mais on ne peut pas considérer vu ce qui s'est passé pendant tout le XXe siècle en termes d'intervention occidentale française britannique américaine dans le Proche-Orient et ceci n'est pas du tout dit pour diminuer la responsabilité et la culpabilité de Bachar el-Assad mais on ne peut pas dire si on fait le bilan que la somme des interventions occidentales dans le Moyen-Orient au XXe siècle n'est pas ne soit pas d'une certaine façon à l'origine de ce qui se passe en Syrie et au Liban d'une part et je pense que l'expérience récente a montré le régime de Saddam Hussein était un criminel il n'y a pas de doute là-dessus maintenant est-ce que la situation qui a été créée en Irak depuis 2003 est meilleure que la situation qui prévalait du temps de Saddam Hussein sans vouloir justifier quoi que ce soit donc je ne dis pas qu'il ne faille pas intervenir politiquement militairement je ne sais pas mais en tout cas pour moi il est tout à fait clair qu'une intervention militaire occidentale en dehors de tout cadre juridique c'est une folie bien je voudrais rebondir juste un mot avant d'oublier alors on va donner la parole aux trois personnes qui ont déjà parlé mais alors à condition que ça soit très bref vous avez 15 secondes d'accord je pense qu'on est tous en train de soutenir le régime aujourd'hui en glissant sur un autre débat qui n'a pas lieu d'être parce que pendant qu'on débat de la légitimité d'une intervention lui il est en train de tuer tous les jours il est en train de bombarder le barrage de l'Aqqa qui va faire un désastre régional jusqu'à l'Irak donc ça c'est un deuxièmement justement pour l'Irak justement pour l'Irak après Saddam Hussein si l'Irak a été déstabilisé c'est bien c'était une contre-attaque siro-iranienne contre le projet américain de démocratisation 9 7 sur 10 kamikaz qui est explosé en Irak passé par la Syrie et on le sait rappelez-vous de Abu Kharka qui a été abattu devant sa mosquée à Alep par le régime parce que son rôle était dévoilé tout le monde le sait comme l'a dit monsieur le réveil tout le monde le sait que la Syrie c'était la plateforme du terrorisme une dernière chose attendez c'est important je vous donne ça c'est important en octobre 2010 4-5 mois avant le début 3 mois avant le début de la révolution arabe en Tunisie en octobre 2010 Assad a donné une interview à la télévision turque et ça tout le monde l'oublie c'était une interview d'une heure et demie et il a dit textuellement moi je ne crains rien parce que mon peuple m'adore il a dit mais comment il vous adore il a dit mais est-ce que à chaque fois il me renouvelle mon mandat il a dit mais attendez mais il se fout de la gueule des gens il a dit quand on lui a parlé de la liberté et des conditions des droits de l'homme en Syrie en parlant de de Mohabbarat de Farah Filastin en parlant de tout ça il a dit mais il y a Guantanamo et Abogreb quand on a parlé de l'occupation du Liban il a dit Israël occupe les Américains occupent l'Afghanistan et l'Irak donc il prend toujours il se projette toujours chez l'autre pour justifier ses crimes allez non attendez allez arrête arrête parce que là je me suis fait là je me suis fait piéger je vous propose une question vous faites un discours alors j'avais dit les trois personnes qu'il y avait attendez mais vraiment ne me piégez pas une deuxième fois sinon à quoi je sers vraiment parce qu'on a parlé de processus extérieur ou de processus intérieur combien de fois les Syriens ont-ils voté à l'intérieur pour que le vendredi soit désigné comme la demande de l'intervention en octobre 2011 ça c'est bien très rapidement alors vous aussi très rapidement moi je voudrais je voudrais qu'on n'enterre pas trop vite le processus en Tunis et qu'on ne dise pas tout de suite comme ça rapidement vous regardez l'Egypte regardez la Tunisie l'Egypte peut-être mais la Tunisie il ne faut pas l'enterrer trop vite moi je pense que le processus n'est pas encore fini et que ça peut bien sûr on ne peut pas comprendre sainement les événements en Syrie sans connaître dans le détail l'histoire de la région depuis 1900 et de tous les pays et sans connaître aussi la stratégie du Likou depuis 1920 qui a été confirmée et écrite en 82 dans les stations internet diviser attiser toutes les tensions régionales et ethniques etc. il faut être réaliste moi j'avais un copain de promo je suis polytechnicien quand on a fait sortie de polytechnique je vous le dis parce que j'ai jamais dit ça en public on devait choisir notre carrière moi j'ai dit je vais m'occuper d'irrigation agriculture vous savez ce qu'il a dit lui à 21 ans l'élite de la France d'accord et j'ai compris après pourquoi moi j'irai dans l'école supérieure télécom j'irai dans j'irai dans Thomson la division radar je saurai comment les fabriquer les détruire et les saboter d'accord j'ai compris après que Itzak Shamir il a été dans les années 60 donc là où ce camarade avait 15 ans il a été il a été responsable scientifique pour le Mossad en Europe et ils allaient dans les familles militantes pro-sionistes et ils disaient aux gens vous allez en Angleterre dans telle société dans telle université en France dans telle université vous ne vous rendez pas compte moi j'ai une amie j'ai une amie qui a visité les sous-sols du Mossad parce qu'elle est historienne et personne ne la connaissait d'accord vous la connaissez vous mais je ne sais pas si c'était de l'autre elle a vu comment c'est fabriqué là-bas comment on lit toute la presse on la met sur l'ordinateur on fabrique des personnages on utilise tout ça il faut vraiment savoir comment ça marche tout à fait mais on le sait les patriotes d'Éric Rochand expliquent très bien exactement je ne donne plus la parole à Kitton parce que vraiment vous m'avez vu donc maintenant il est moins 10 on a encore un peu de temps pour répondre aux questions et conclure voilà non mais on a encore du temps mais je veux dire on ne viendra pas allez-y très rapidement sur les questions qui ont été posées prenez votre temps quand même parce qu'ils m'ont pris eux vous allez voir sur la question des gendarmes non peut-être je me suis mal exprimée je n'ai jamais dit qu'au C5 au contraire moi je me plains de cette situation et je dis il faut réformer le conseil de sécurité de l'ONU et ne pas accorder à ces cinq puissances mondiales à force de déterminer le destin de tout le monde moi je serais plutôt si c'était mon avis favorable à l'annulation purement et simplement de ce vote et de démocratiser l'ONU par une vote de l'Assemblée Générale de Nations Unies et même d'établir peut-être une forme de vote repondoré ça veut dire en fonction des membres de la population et de la force ou de la puissance économique donc un nombre de voix qui veut égal ou je ne sais pas où on peut trouver mais en tout cas une vote au centre de l'Assemblée Générale de Nations Unies et par le conseil de sécurité maintenant à ce qui concerne la question pure vous posez une question très difficile qui est très intéressante et très longue à dire en région en Syrie il y a à peu près 3 millions de Kurdes vous savez que les Kurdes sont dans 4 parties du Moyen-Orient donc il y a une grande une minorité kurde en Syrie minorité je ne dois pas le dire parce que maintenant la coalition vient très récemment à signer un accord avec le conseil national kurde pour que le conseil national kurde intègre la coalition ce qui s'est passé c'est qu'en Syrie les Kurdes sont les premiers à être persécutés par le régime on les a dépossédés de leur nationalité syrienne en 1962 d'après une loi sur le censurement donc on trouvait à peu près 360 000 apatrides kurdes il y a eu très récemment en 2004 une révolte kurde à l'encontre du régime de Bachar Al-Pasadi qui a été réprimée dans le sang exactement comme on voit actuellement le problème qu'en 2004 je ne peux pas dire l'opposition syrienne parce qu'il n'y avait pas c'est ça qui est trop difficile à comprendre si on doit parler de la Syrie il faut qu'on parle des jours et des jours il y a eu toujours en Syrie des opposants formidables des héros vraiment des gens qui ont tout donné pour lutter contre ce régime mais ce régime n'a jamais permis l'émergence d'une opposition il y a des opposants mais pas une opposition en revanche dans la région kurde et à partir de 1957 il y a eu une opposition kurde des partis politiques organisés idéologiquement avec des revendications déterminées avec des manifestations tout cela 2004 lorsque les Kurdes ont été réprimés dans le sang par le régime de Assad la majorité de peuples syriens malheureusement a applaudi a applaudi parce que leur régime avait dit à l'époque vous voyez ces Kurdes ils sont poussés par les américains ils veulent obtenir l'autonomie en Syrie comme l'ont fait les Kurdes en Irak ce sont les Kurdes qui ont amené les américains en Irak et ces Kurdes de Syrie veulent amener les américains en Syrie donc ce sont les ennemis numéro un ce sont les syonistes et ils sont les collaborateurs d'Israël et de l'Amérique et par conséquent c'était des massacres horribles à l'encontre des Kurdes en 2004 aujourd'hui lorsqu'il y a eu la révolution syrienne ça commençait à Dara'an vous savez les manifestants ont commencé à partir le vendredi et bien dans la région kurde également les mêmes slogans qui ont été lancés à Dara'an et les pancartes brandies là-bas ils étaient exactement les mêmes dans les régions kurdes le problème ce régime est mal ce régime est horrible vraiment pour le comprendre ils tiraient sur les manifestants à Dara'an mais ils ne tiraient pas sur les Kurdes alors du coup au bout de certains temps encore pas l'opposition une partie de l'opposition manipulée et une partie de l'opposition disait mais alors les Kurdes sont avec le régime pourquoi ils ne les tuent pas mais ce n'est pas possible les Kurdes n'allaient pas dire au régime nous on manifeste on demande la chute de régime pourquoi tu ne tires pas sur nous tire ce n'est pas possible franchement c'était coup ça c'était coup ça par la suite il y a eu des négociations et il y a des périodes de méfiance entre les deux parties les Kurdes ont demandé à l'opposition syrienne en résumé ils avaient plusieurs revendications les Kurdes ont dit nous on veut maintenir le caractère pacifique de la révolution nous n'avons jamais nous les Kurdes de Syrie revendiqué la lutte armée contrairement au PKK dans le Kurdistan en Turc contrairement au Kurd des Dira les Kurdes Syriens jamais revendiquaient la lutte armée et donc nous voulons continuer à manifester à l'encontre de ce régime réclamer la chute de dictature de Bachar el-Assad mais avec les moyens pacifiques deuxièmement nous réclamons un état laïque troisièmement nous demandons à ceux que la future Syrie s'appelle la république syrienne et pas la république arabe syrienne l'opposition nous disait pas question ça sera la république arabe syrienne sur la laïcité et bien ça sera pas un état laïque ça sera un état civil les Kurdes demandaient à ce que soit consacré par une constitution future l'égalité homme-femme et l'opposition syrienne disait c'est une question marginale on verra après bien sûr donc voilà il y avait plusieurs points et donc les Kurdes réclamaient également la consacration dans la constitution de l'exit de pluralisme ça on était d'accord là dessus pluralisme politique en revanche de dire qu'en Syrie il y a deux peuples le peuple kurde et le peuple arabe et ce sont les deux composants essentiels de la Syrie les Syriens disaient les Arabes je veux dire entre deux parenthèses j'aime pas parler comme ça mais pour comprendre ils disaient non on va dire la Syrie se constitue d'un peuple syrien avec deux nations deux composantes les Kurdes et les Arabes et les Kurdes finalement demandaient le droit à l'autodétermination ou à un fédéralisme dans les frontières de la Syrie et en insistant toujours que nous ne voulons en aucun cas la séparation de la Syrie ça sera toujours un fédéralisme ou une autodétermination à l'intérieur de la frontière et l'opposition syrienne disait pas question ils n'étaient même pas d'accord sur la décentralisation et c'est très récemment pardon je suis jeune c'est très récemment avec les accords qui ont été conclus il y a à peu près un mois où l'opposition syrienne a accepté le terme un état décentralisé en Syrie donc on a avancé un petit peu mais l'avancé n'est pas encore tout à fait déterminant de côté kurde il y a des groupes qui sont encore à l'extérieur des groupes armés ils sont puissants malheureusement malheureusement on constate qu'aujourd'hui en Syrie ce sont les voies des armes qui emportent ceux qui sont armés ils peuvent occuper les terrains et imposer leurs forces et ceux qui ne sont pas armés ils ne parviennent pas à le faire donc l'opposition kurde aujourd'hui sont dans deux camps un camp donc avec l'adhésion à la coalition syrienne et donc avec l'opposition et un autre camp qui est toujours contre le régime il ne faut pas pouvoir ils sont pour l'ajout des régimes mais en disant nouveau revendiquant le droit à un troisième voie ni islamistes d'ailleurs ils se battent contre ces islamistes radicaux ils étaient les premiers il n'y a que les Kurdes en Syrie parmi l'opposition qui se sont affrontés avec les armés avec Jabhat al-Nusra et Al-Qaïda à un moment où encore les occidentaux n'ont pas compris à quel point est-ce que Jabhat al-Nusra était dangereuse donc il y a cette opposition et parmi la coalition syrienne également il y a des gens qui sont ouverts d'esprit pour la reconnaissance de ces droits et il y a des gens qui sont encore très imprégnés par cette idéologie pan-arabe et de partie basse et qui refusent de voir l'ouverture à toute autre minorité ou toute autre reconnaissance ils veulent encore ils rêvent encore de revenir vers un état central très fort or ce n'est pas possible en Syrie les alavites en Syrie doivent avoir la garantie de leur sécurité ce n'est pas possible vous ne pouvez plus désormais en Syrie mélanger les alavites avec les arabes sunnites et ces alavites sont aussi les victimes de régime si on veut engager la responsabilité ce sera de quelques responsables et criminels qui ont participé à la guerre directement avec le régime mais on ne voit pas 15% de la population ce sont des gens formidables la communauté alavite ce sont des gens ouverts socialement superbes et tout le peuple syrien a vécu toujours donc il faut garantir leur sécurité et leurs droits et il faut qu'ils aient une sorte de décentralisation un endroit dans les régions où ils sont où ils peuvent se auto-gouverner tout seuls dans le cadre de la frontière des Syriens pour l'Hydrouse ce sera la même chose il faut accorder les garanties de sécurité les droits pour les arméniens pour les chrétiens tout cela ce sont des questions très importantes mais je pense je pense et sincèrement je le dis que ça ne posera aucun problème pour les Syriens parce qu'on a vécu toujours comme ça au départ il y aura une période difficile à franchir mais tous ces je crois que vous le savez très bien ce sont des radicaux qui sont venus de l'extérieur parce que l'Occident n'est pas intervenu parce qu'il n'y a pas eu un soutien effectif à la révolution syrienne qui est une vraie révolution donc tous ces groupes sont venus de l'extérieur et une fois que ça sera terminé ils vont partir et je pense que les Syriens vont pouvoir donc établir un régime selon leur gouvernement c'est pas du tout voilà nous je pense qu'il y a des questions c'est le droit des cures c'est ce qui a été accordé en 1970 en Irak tout ce que vous avez cité c'est ce qui a été accordé en mars 70 par manifeste ah c'était là les accords d'Alger non 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 je me sens enfin je me verrais je ne sais pas parler oui c'était l'Assemblée Générale et le Conseil du Secrétaire je pense qu'on a répondu à toutes les questions vous avez une conclusion si on vous laisse une conclusion la seule conclusion que je voudrais dire c'est que évidemment on s'interroge sur est-ce qu'on doit intervenir est-ce qu'on ne va pas intervenir etc je voudrais redire ce que j'ai dit tout à l'heure mais ce qui me semble important avant de donner une réponse c'est d'écouter ce que nous demandent les Syriens qui depuis deux ans et demi se battent contre ce régime que tout le monde reconnait comme étant tout à fait insupportable et inadmissible donc je crois qu'il faut bien écouter ce qu'ils demandent parce qu'il y a des moments où à force de se dire est-ce que j'ai le droit d'intervenir ou pas intervenir parce que c'est mon voisin et qu'il est en train de se faire tuer et que c'est son mari mais que c'est c'est et que cela on finit par porter une part de la responsabilité du crime qui est en train de se commettre à côté donc je crois qu'il faut faire attention à ce que demandent les Syriens il existe encore dans la société syrienne et fort heureusement une opposition démocratique il y a beaucoup de gens qui sont favorables à ça vous n'êtes pas une démocratie qu'on connaît chez nous mais c'est-à-dire qu'ils ont une aspiration à vivre ensemble à vivre en reconnaissant le droit des autres et sans interférer dans les affaires religieuses des autres je crois qu'ils sont encore nombreux à faire ça il faut les entendre et il faut éviter donc de résumer la situation à un convent entre des jihadistes qui sont absolument abominables et un régime qui ne l'est pas moi voilà